Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier talk solidaire et on le fait inspirant. Je suis Marie Vabre, journaliste de solutions et fondatrice d'Inspirer Enco. Un petit mot sur la technique avant de démarrer, vous pouvez baisser la qualité de cette vidéo, j'ai bien dit baisser la qualité, pour diminuer votre impact carbone en allant dans la petite icône paramètres en bas de la fenêtre de visionnage YouTube. On va être ensemble pendant 45 minutes environ. Nos quatre intervenants vont répondre à vos questions les 15 dernières minutes. Vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat qui apparaît dans la colonne de droite. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec eux, quelques mots de présentation. La raison d'être d'Inspirer Enco, que ce soit à travers des événements, des visites, des contenus, c'est d'inspirer les décideurs et les professionnels dans leurs actions de développement durable et RSE, peu importe leur niveau sur ces sujets. Je suis ravie d'être en partenariat avec Care News, le média des acteurs de l'engagement. Flavie Desprez a immédiatement répondu présente quand je lui ai proposé d'animer cet événement. Bonjour Flavie. Bonjour Marie. Care News, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le média des acteurs de l'engagement. C'est l'actualité quotidienne du mécénat et de l'engagement sociétal au sens large, que ce soit l'ARSE, l'investissement socialement responsable ou l'économie sociale et solidaire. On y trouve à la fois des initiatives inspirantes, des interviews et portraits d'experts, des dossiers thématiques ou encore les dernières nominations et créations de structures. Si je devais résumer, c'est un peu la source d'infos indispensable, autant pour les produtecteurs que pour les pro-novices qui ont besoin d'acculturation sur ces sujets. Alors, pourquoi on a choisi ce thème aujourd'hui ? Face au Covid-19 et aux besoins impérieux des associations, une vague de solidarité a bien eu lieu en France. On a constaté que la réorientation de certaines productions pour fabriquer des masques, du gel hydroalcoolique ou du matériel médical était essentiel. Aujourd'hui, avec ce talk, Inspire & Co et Care News ont eu envie de prendre un peu de recul, de faire un pas de côté et de se pencher sur d'autres formes d'engagement solidaire qui sont complémentaires grâce à nos quatre invités. Bonjour, Jonathan Hude Dufossé. Vous êtes directeur du développement du réseau Entourage. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour, Emmanuel Bantejac. Vous êtes directeur général, co-fondateur de Winabi. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Sarah Mellert. Vous êtes chargée du mécénat chez Crédit Agricole SA. Bonjour, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. On est ravie aussi. Et on a un petit souci de connexion pour Amandine Berger-Mollagé qui ne va pas tarder à nous rejoindre, qui est responsable du mécénat social chez SANEF Group. Chez SANEF Group, excusez-moi. Donc, les aléas du direct, évidemment, ça arrive. Donc, aujourd'hui, on va comprendre comment les acteurs associatifs et entreprises sociales ont dû et ont su se réinventer. On va aller creuser du côté des grandes entreprises, des employeurs qui ne peuvent plus proposer les mêmes missions à leurs salariés dans le cadre habituel de leur mécénat social ou de team building solidaire. Enfin, on va voir comment les collaborateurs engagés qui soutiennent des projets associatifs auprès de leur direction ou qui parrainent des structures sont contraints d'adapter leurs actions proponent. Flavie, c'est à toi. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à tous, je suis très contente. Donc, moi, je dirige un petit média qui s'appelle Care News et qui a pour but tous les jours d'apporter de l'information sur l'engagement et de donner la parole à ce qu'on appelle les acteurs de l'engagement, c'est-à-dire les entreprises, les entrepreneurs sociaux, les membres du milieu associatif qui œuvrent chaque jour pour un monde, si ce n'est meilleur, du moins plus soutenable. Voilà, on fait du lien, on met en réseau et on anime. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Changer la norme qui est un quinzomadaire. Je vous conseille d'écouter le dernier épisode. C'est Emmanuel qui est passé à la casserole et c'était hyper intéressant. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus sur Winabi à la fin du séminaire, je vous invite à vous rendre sur toutes les plateformes de diffusion. Enfin, tout ça pour vous dire qu'avec le Covid-19, on a vraiment pris en pleine face une énorme vague de solidarité et on était un peu au cœur du réacteur et on a vu des liens se faire, se défaire et la solidarité se réinventer. Et justement, en parlant de liens, il y a des associations dont c'est le sujet parce que je crois que c'est la première chose qui nous touche, le lien humain et notamment Entourage. Jonathan, je propose qu'on commence avec toi et avec tout ce que... On parlera après de ce que vous avez fait tous, toute l'équipe formidable d'Entourage pendant le Covid, mais comment s'est venue l'idée d'inventer une app, de faire un réseau social pour remplacer, pour pallier au manque de liens ? Alors, du coup, comment est-ce qu'elle est venue, l'idée ? L'idée est venue à partir d'un double constat qui avait été fait par Jean-Marc Cotevin, qui est le fondateur d'Entourage. Le premier constat, c'est qu'à la rue, on ne s'en sort pas seul et qu'on souffre évidemment du froid et de la faim, mais on souffre aussi cruellement du manque de liens sociaux. Aujourd'hui, quand on est à la rue et qu'on manque de considération de la part de ses voisins, on rentre du coup vraiment dans un schéma un peu d'exclusion sociale de plus en plus forte et éventuellement, on va aller dans des process qu'on appelle du clochardisation, qui vont être vraiment des processus de marginalisation. Ça, c'est le premier constat, c'est qu'on ne s'en sort pas seul et évidemment, on a faim et on a froid et il y a déjà une offre associative, gouvernementale qui permet en partie de répondre à ces besoins-là, mais il y avait besoin aussi de recréer du lien avec ces personnes pour qu'elles puissent se ressentir considérées, qu'elles puissent se remobiliser. Le deuxième constat, c'est du coup aussi toute la force d'Entourage, c'est de pouvoir donner des outils aux citoyens qui ont envie de s'engager. Les gens ont envie de s'engager, ils ne savent pas forcément comment le faire ni où et donc l'idée, elle est venue notamment parce que Jean-Marc, qui croisait au quotidien des personnes SDF, se rendait compte qu'il pouvait agir à son échelle mais il ne savait pas vraiment comment le faire et donc on a créé cette application qui permet à la fois de recenser des actions de solidarité, de proximité, qui permettent du coup de créer du lien social entre personnes avec et sans imbri d'un même territoire, en partant toujours des besoins des concernés parce que ça c'est quelque chose qui est assez fort chez l'Entourage, qui est très constitutif, c'est de se dire que si on est tous une partie de la solution, si on a envie d'outiller les citoyens, il faut aussi prendre en considération la parole des concernés. Et donc cette application, elle permet notamment ça et elle permet aussi à tout citoyen qui a envie du coup de se retrouver sur ce réseau et de donner au-delà d'actions de solidarité ou d'événements de convivialité, de pouvoir donner des indications avec un guide de solidarité qui permet de recenser autour de soi toutes les structures d'accès aux besoins de première nécessité pour les personnes SDF, que ce soit les bagageries, les soupes populaires, les bains-douches, etc. Et donc finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, on avait plus facilement, nous aujourd'hui, les citoyens un peu de l'an 2020, plus facilement notre téléphone dans la poche qu'une pièce de 2 euros et que cette technologie mise au service de l'humain, elle pouvait participer à changer la donne et notamment parce que si on a envie d'apporter une réponse à un problème systémique, il faut qu'on réussisse du coup à vraiment mobiliser un très grand nombre de personnes. Ok, parfaitement clair, très efficace. Merci beaucoup Jonathan. Un autre qui fait du lien autour de cette table, mais d'une autre manière, c'est Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Je suis contente que tu sois là parce que toi, tu es vraiment un pont entre les associations et les entreprises. Est-ce que tu peux nous présenter Winnali, s'il te plaît ? Oui, avec grand plaisir. Effectivement, c'est exactement ça. Nous, on fait le pont entre des associations d'intérêt général qui ont des besoins et des entreprises qui sont prêtes à se mobiliser, qui sont prêtes à engager leurs collaborateurs. Donc, on a, nous, on recense en fait d'un côté tout type de besoin et pour tout type d'association. Ça va d'actions, je dirais, ponctuelles, nécessaires des actions de terrain qui peuvent être des distributions de repas, des maraudes, des cours solidaires, des collectes, à des actions plus récurrentes, du tutorat, du mentoring, du mécénat de compétences. Donc, on laisse en fait une grande liberté aux associations sur tous les besoins qu'elles ont, puisqu'ils sont très variés et très divers. Et une grande liberté aussi aux entreprises qui souhaitent s'engager. Notre idée, notre ambition, c'est toujours de faire en sorte qu'on puisse apporter un maximum de ressources aux associations qui ont des besoins très importants et qui font un travail remarquable sur le terrain. D'accord. Merci. Donc, en fait, Unabi, c'est une entreprise sociale qui pourrait, par exemple, mettre en relation Entourage, qui est une association, et Crédit Agricole SA, qui est une entreprise. Nous, on a poussé, on a Entourage sur la plateforme, on a mis en relation, et notamment, je pense, pendant la crise du Covid, l'initiative des bonnes ondes qui a existé. Et donc, on a permis aux collaborateurs des entreprises partenaires d'Entourage de se connecter, de participer à des actions, simplement. Donc, oui, tout à fait, c'est notre... Voilà, c'était ma superbe transition pour présenter Sarah Mellert. Bonjour, Sarah. Bonjour, Saline. Bon, je suis contente qu'il y ait une entreprise autour de la table pour parler solidarité. Est-ce que tu peux nous... Bon, là, on va parler après de ce qui a été fait en temps de crise, mais est-ce que tu peux nous donner une vision d'ensemble du mécénat de ce qui se fait chez Crédit Agricole en temps habituel ? Alors, je vais plutôt parler de ce qui se fait en matière d'engagement des collaborateurs, puisque en matière de mécénat, on a du mécénat sur plein d'axes différents, y compris culturel et puis environnemental. Mais là, j'ai parlé plutôt de ce qui concerne l'engagement des collaborateurs, et donc plutôt sur le solidaire. Donc, on a un programme qui s'appelle le programme solidaire qu'on a mis en place au niveau de Crédit Agricole SA et de ses filiales depuis 2012, donc il y a déjà un certain nombre d'années. Alors, ce programme, il a pour objectif, en fait, de favoriser et d'aider les collaborateurs à s'engager. On leur permet de s'engager à travers deux moyens principaux. Le premier, c'est qu'on leur propose, en fait, des missions associatives auprès d'acteurs de leur intérêt général. Donc, ces missions, elles leur permettent de donner du temps ou de leurs compétences, ou les deux, en faveur d'associations partenaires. Et puis, on a aussi la possibilité, pour les collaborateurs qui portent des projets associatifs, de nous les présenter. Donc, on a huit entités qui sont rattachées, en fait, à Crédit Agricole SA, qui ont développé leur programme coup de pouce. On l'appelle comme ça. Et donc, en fait, leurs collaborateurs peuvent proposer des projets associatifs chaque année et obtenir un don pour réaliser leurs projets. Donc, ça, c'est un peu les deux moyens qu'on a d'accompagner l'engagement de nos collaborateurs. Et donc, sur les missions qu'on propose, on peut se faire éventuellement accompagner, effectivement, par des acteurs tels que WENABY, qui est en lien avec Crédit Agricole Assurance, chez nous, sur ce type de mission. Et puis, nous, de notre côté, chez Crédit Agricole SA, on a défini un certain nombre de types de missions pour pouvoir répondre aux différentes envies des collaborateurs, à leurs contraintes aussi. Ils n'ont pas tous le même temps à y accorder. Et donc, on a différents types de missions, des congés solidaires, des tutorats plus punctuels, des missions collectives qui vont plus s'apparenter à du team building solidaire sur des journées bien définies. Et puis, ces missions, elles sont soit réalisables hors temps de travail, soit sur le temps de travail. Ça dépend, en fait, de la politique RH de chacune des filières. D'accord. Merci beaucoup. Sarah, et pour finir le tour de table, je crois qu'Amandine est arrivée. Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'Amandine est arrivée. C'est toujours la même image que celle de tout à l'heure. Ce que je propose, c'est qu'on poursuive le tour de table, du coup, Flavie, enfin, qu'on passe à la question suivante. Et puis, on espère qu'Amandine va nous rejoindre pour répondre à tes questions tout à l'heure. Très bien. Bon, si on est là, c'était pour parler d'engagement des collaborateurs, d'engagement d'entreprises pendant cette période de crise. Donc, on espère qu'elle est sur la pente descendante. Ah, Amandine est arrivée. On ne t'entend pas, Amandine. Oui, alors, j'ai enlevé mon micro. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir une bonne connexion. Désolée. J'essaie. Bon, écoute, on va faire le test. Du coup, c'est très bien. Tu arrives au moment où on finissait le tour de table. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, donc, je rappelle que tu es responsable du mécénat social et de l'engagement solidaire chez Sanèv Group. Et tu es reparti ou pas. Non, tu es là. Et est-ce que tu peux présenter les actions du groupe ? Non, ça ne passe pas, je crois. Bon, on va… J'ai l'impression d'être porteur de guerre quand il y a des problèmes techniques. Bon, du coup, on va revenir à la période de la crise. Moi, j'aimerais bien qu'on balaye un peu les différents niveaux d'adaptation. Donc, du côté des entreprises, c'est plus de répondre aux besoins des bénéficiaires et aussi au souhait des collaborateurs de s'engager. Du côté de Wizzabie, ça a été de faire son travail, mais en puissance au carré. Et je propose qu'on te demande, voilà, à l'association, à Jonathan, comment vous vous êtes réinventé chez Entourage ? Alors, du coup, avant de dire comment est-ce qu'on s'est réinventé, je vais juste revenir sur nos actions habituelles qu'on a vu passer, je crois, très rapidement sur les sites tout à l'heure. Mais le métier que nous, on opère, du coup, on se divise en trois actions. Le premier, c'est changer le regard en public, des associations, des entreprises et de leurs collaborateurs sur les questions de grande précarité, d'exclusion sociale et de sans-abris. Et donc, ça, c'est à travers un dispositif qui s'appelle Simple Comme Bonjour, qui est un dispositif pédagogique qui se décline à la fois à travers un site web, un livret pédagogique, mais surtout des ateliers de sensibilisation qu'on fait en entreprise et qu'on a déjà eu l'occasion de faire, par exemple, chez Crédit Agricole. Quand on réussit à changer le regard des personnes qui est vraiment un préalable à l'action, on invite, du coup, à oser la rencontre et à changer de comportement à travers, du coup, des actions de convivialité ou des actions de solidarité qui peuvent être à la fois proposer un déjeuner par mois chez soi, par exemple, ou de prêter sa salle de bain une fois par semaine ou d'aller rencontrer et prendre un café avec une personne en bas de sa rue une fois par mois, etc. C'est un changement de comportement qui est vraiment très simple et qui est à la portée de tous. Et donc, du coup, la première partie qui est vraiment le programme pédagogique qui permet de déconstruire ses préjugés et de donner des conseils pour aller au-devant de tout ça. Et donc, du coup, on change les mentalités, on change en tout cas les préjugés, on change le comportement et enfin, on essaie de remobiliser des personnes sans abri ou en situation de grande précarité à travers la pratique du sport qui est un vecteur de lien social énorme ou le retour dans l'emploi avec le programme Linked Out. Maintenant que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on s'est adapté, nous, pour pouvoir entendre crise alors que la plupart des activités qu'on mène habituellement ont lieu en face-à-face, en groupe, mais en tout cas, sont en présentiel ? Eh bien, d'abord, ça a été de nous adapter pour nos utilisateurs, c'est-à-dire digitaliser nos actions pour qu'elles puissent être adaptées aux contraintes de la COVID, développer un nouveau dispositif qui s'appelle les bonnes ondes et qui concernait en fait l'ensemble de personnes qui avaient envie d'entourer par un réseau d'appels téléphoniques des personnes exclues. Et enfin, une fois qu'on a digitalisé et créé ce nouveau dispositif, on a décidé d'ouvrir massivement nos plateformes à toute personne en situation de précarité et non plus seulement aux personnes en situation de rue comme ça pouvait être le cas auparavant. Très simplement, les bonnes ondes, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était des entourages qui se créaient de manière téléphonique puisqu'on ne pouvait plus aller créer des événements de convivialité ou des actions de solidarité très concrètes. Et donc, du coup, on a proposé à toutes les personnes du réseau entourage, aux entreprises partenaires, aux personnes qui sont passées par des plateformes comme celle de WENAB par exemple, eh bien, de s'engager pour une heure par semaine à, on va dire, appeler dans un cadre de conversation groupée une personne sans abri ou une personne en situation d'exclusion sociale pour réussir à ce qu'on puisse traverser le confinement sans renforcer leur isolement. Et donc, du coup, ça a été une manière pour nous de nous réinventer en maintenant l'impact social auprès des personnes les plus démunies, les plus défavorisées et en même temps, en réussissant à mobiliser les citoyens, le grand public et les entreprises à travers, du coup, des dispositifs à impact très concrets, très directs. Et puis, enfin, on a aussi essayé de s'adapter à ce que pouvaient déjà proposer des entreprises. Et donc, par exemple, il y a eu beaucoup d'entreprises qui, au début de la crise, avaient envie de mettre en place des cafés, des pauses café avec leurs collaborateurs en visio pour maintenir le lien, pour les fédérer. Et nous, on leur a proposé d'abord, du coup, de faire des pauses café solidaires à travers des visios dans lesquelles on leur donnait à la fois du contenu un peu pédagogique sur la situation pour les personnes SDF et les plus démunies dans cette crise-là. Et enfin, pouvoir leur proposer des leviers d'action très simples à partir de chez eux ou dans leur quartier et qui étaient, du coup, proposés dans le cadre de ces visios qui duraient une heure et qu'on a eu l'occasion de faire à deux reprises chez Crédit Agricole, par exemple. D'accord, parce que j'imagine que les entreprises notamment, il y a un besoin de sécurité avec tous les restes barrières et la pandémie qui ravage le monde. Comment est-ce que vous… Du coup, c'est pour ça que vous avez pensé surtout des formats virtuels ? Voilà, exactement. Il y avait en fait des contraintes avec lesquelles il fallait composer, évidemment. Et donc, du coup, nous, on a composé avec ces contraintes-là, les contraintes du gouvernement. Et donc, on a fait deux choses. D'abord, beaucoup de pédagogie. On a dit surtout si jamais vous voulez passer à l'action, n'oubliez pas les gestes barrières. On les a rappelés constamment. On a expliqué aussi que le public auquel nous, on s'adressait habituellement était un public qui était vulnérable et qui était particulièrement fragilisé dans cette période. Et donc, du coup, on a fait de la pédagogie. On a rappelé, rappelé, rappelé quels étaient, du coup, les gestes barrières si jamais on voulait passer dans une action réelle. Et malgré tout, on a aussi proposé des actions qui permettaient d'être faites à partir de son canapé avec juste un téléphone ou juste un ordinateur qui permet d'une part de respecter les gestes barrières, évidemment, aux personnes qui sont les collaborateurs de nos entreprises partenaires d'avoir déjà disposition ce type de matériel. Et aussi, parce que c'est une question qu'on pose souvent, 91% des personnes sans abri ont un téléphone portable. Et donc, ça nous a permis de maintenir le lien avec elles et de les aider à traverser le confinement en essayant, je le rappelle, de rompre l'isolement ou en tout cas, de ne pas le renforcer. D'accord. Et il y a eu beaucoup de volontaires, donc je ne sais pas comment on les appelle, des volontaires, des... On les a appelés des entoureurs, on les a appelés des membres de bandes. Il y a eu différents noms en fonction des évolutions du programme parce qu'on a essayé aussi de s'adapter au fur et à mesure de la crise. On a eu effectivement, on a eu au total 600 personnes qui se sont engagées, entre 600 et 700 personnes sur le programme Les Bonnes Ondes. On avait eu beaucoup plus de demandes encore puisque dans le cadre du dispositif de la réserve civique, on a eu beaucoup de personnes qui ont souhaité venir mais après, on a aussi été contraints, nous, par des contraintes RH qui font qu'on ne peut pas réussir à on-border autant de personnes dans un délai aussi contraint. Et puis parallèlement, on a aussi proposé, en fait, tous les événements habituellement qu'on fait, ce sont parfois des cafés solidaires, ça peut être des déjeuners solidaires comme on fait avec Rédie Agricole une fois par mois, tous ces événements de convivialité, on a essayé de les digitaliser aussi et donc on a fait une programmation digitale d'événements avec à la fois des pauses café mais aussi avec des blind tests, avec des cours de yoga, des cours de pilates pour réussir en fait à trouver un médium par lequel on pouvait créer du lien entre personnes avec et sans-abri, entre les inclus et les exclus et ça a été du coup au final sur les 8 semaines plus de 120 événements digitaux qui ont brassé à nouveau à peu près entre 600 et 700 personnes différemment du dispositif l'abonnement. Et les demandes, elles venaient plutôt des citoyens, plutôt des entreprises ? On a eu vraiment, alors en fait, il y a eu un énorme réflexe de solidarité dans la société que ce soit dans des personnes physiques ou des personnes morales, on a eu beaucoup de citoyens mais on a aussi beaucoup eu de partenaires ou d'entreprises et de fondations qui sont instinctivement venus vers nous comme un réflexe en fait de solidarité qui a primé sur tout le reste pour savoir quels étaient nos besoins, que ce soit des besoins financiers mais aussi des besoins parfois en nature ou alors aussi en mécénat de compétences. Il y a vraiment eu un peu une explosion de cette prise en considération et donc ça c'est super important et c'est super intéressant de voir que finalement dans des temps de crise, on a quand même un réflexe de solidarité envers les plus vulnérables et on n'est pas dans un réflexe plutôt de fermeture pour protéger on va dire ces intérêts privés et uniquement ces intérêts privés. Sarah, chez Crédit Agricole SSA, il y a eu pas mal d'actions mais là on va se concentrer sur les collaborateurs. Est-ce que c'est une demande que vous avez sentie rapidement aussi ce désir d'engagement ? Oui, on a eu pas mal de collaborateurs qui nous ont demandé en fait ce qu'ils pouvaient faire, s'il y avait des dispositifs de prévu et puis c'était aussi une volonté finalement de toutes les personnes dans nos entreprises qui sont en relation avec des associations et qui s'occupent du mécénat aussi de s'adapter à la situation et de continuer à accompagner les associations dans cette période compliquée. Donc en fait on a cherché même si dans un premier temps on a dû mettre en pause certaines actions qui étaient essentiellement réalisées de manière présentielle, on a souhaité ensuite s'adapter et donc on a essayé de convertir à distance ou bien de développer de nouvelles choses avec nos partenaires. Donc par exemple on organisait des journées pro bono sur notre campus de Mont-Rouge qui rassemblait des collaborateurs qui partageaient leurs compétences avec une association sur une problématique de développement de l'association. Donc ça peut être par exemple sa stratégie de communication une association qui est naissante et qui a besoin d'avoir des professionnels de la communication qui l'aident. Donc nous on rassemblait des collaborateurs autour de ça pendant une journée avec l'aide de Pro Bono Lab qui est le spécialiste de l'engagement par le partage de compétences et donc avec eux là on a mis en place dans le contexte actuel des sessions pro bono à distance donc on a adapté ça évidemment à la visio on fait des séances de deux heures plusieurs séances de deux heures et puis donc l'association se connecte les collaborateurs se connectent et donc on a démarré ça récemment et ça marche ça marche bien. Il y a vraiment une appétence des collaborateurs et en plus le format est assez agile c'est que deux heures de temps en temps donc à caler dans un emploi de temps ça se fait bien et puis avec Entourage donc on a développé une pause café solidaire avec Jonathan et donc on les a proposés aux collaborateurs du groupe qui pouvaient s'inscrire et en poussant plus particulièrement du coup l'opération Les Bonnes Ondes qui peut être réalisée à distance parce que c'est vrai qu'en tant que en tant qu'employeur on a la responsabilité aussi de la sécurité et de la santé de nos collaborateurs donc on a préféré pousser surtout des formats d'engagement à distance donc il y a eu ces deux premières actions qui découlaient un peu de l'existant et puis après on a aussi eu beaucoup d'initiatives qui ont fleuri en fait dans nos différentes filiales on a certaines filiales qui ont lancé des plateformes web d'engagement des collaborateurs avec des missions spécifiques liées à la crise sanitaire et sociale donc par exemple Crédit Agricole d'Assurance avec WENABY encore une fois qui a mis en ligne des missions spécifiques que ce soit autour de la fabrication de masques ou autour de l'accompagnement de collégiens en décrochage scolaire à distance donc il y a eu plusieurs initiatives de ce type au sein des filiales on a eu aussi plutôt un engagement des collaborateurs aussi à travers le don puisqu'il y a eu pas mal de dons financiers des entités du groupe Crédit Agricole auprès de différents acteurs associatifs qui intervenaient dans la crise sanitaire et sociale et donc par exemple une de nos filiales Crédit Agricole Leasing et Factoring a mis en ligne une cagnotte solidaire avec un abondement de l'entreprise pour que les collaborateurs puissent faire un don et donc à chaque euro donné par les collaborateurs un euro était donné par l'entreprise au profit de Médecins Sans Frontières et de son fonds spécial Covid-19 D'accord et est-ce que t'as des personnes qui se sont engagées pour la première fois ? Est-ce que ça a été des vocations ? Pour l'instant un certain nombre de collaborateurs qui ont participé étaient des collaborateurs on va dire qu'on avait déjà croisés sur des marathons pro bono mais il y a aussi des nouvelles personnes notamment nous on a la plupart de nos collaborateurs qui sont passés en télétravail sauf des personnes en agence bancaire de proximité qui ont continué à recevoir les clients mais on a des personnes en télétravail alors certaines ont eu un surcroît d'activité du fait de la crise et d'autres ont eu une activité un petit peu plus réduite et donc ces personnes-là ont pu caler un peu plus facilement dans leur emploi du temps ce type d'action donc on a eu aussi effectivement des nouveaux collaborateurs qu'on n'avait pas croisés auparavant qui se sont engagés sur ces formats-là est-ce que le site ça soit très organisé non pas que ça ne soit pas d'habitude mais rapidement et surtout virtuel est-ce que ça a facilité l'engagement de nouvelles personnes ou ça leur a permis de le découvrir alors on a utilisé un peu les mêmes canaux de communication qu'on utilise d'habitude sur nos formats donc finalement on touche un peu la même population mais peut-être que finalement sur les formats à distance on est sur des formats plus courts et plus ponctuels et du coup ça permet de toucher davantage de monde que quand on est sur des formats physiques qui vont durer une journée deux journées voire plus et qui vont du coup être plus difficiles à réaliser pour les collaborateurs d'accord merci beaucoup Emmanuel tu vas aussi pouvoir répondre à la question parce que c'est vraiment ta spécialité de faire le lien entre les associations et les entreprises comment t'as géré l'afflux de demandes associatives et aussi de demandes j'imagine d'entreprises qui voulaient engager les collaborateurs en fait il y a eu un peu un tout premier temps juste au moment où le confinement a commencé pendant les premiers jours qui ont suivi il y a eu un premier réflexe qui a été plutôt d'arrêter en fait l'engagement tout de suite sur les quelques jours ça n'a pas de longtemps mais les entreprises ont plutôt parfois arrêté notamment pour ce qui a été dit précédemment sur les missions de terrain comment passer un message en interne quand on communique sur le fait de rester chez soi et en même temps on incite à des missions de terrain donc c'était en termes de communication interne compliqué donc il y a eu un premier réflexe qui a été celui d'un peu d'arrêter mais très vite au bout de quelques jours il y a eu une demande forte je crois à des collaborateurs mais aussi une volonté même des entreprises de se mobiliser face à la crise qui était sous les lieux de tout le monde donc là on a eu beaucoup de demandes de comment on peut se mobiliser et que les associations il y a eu je pense deux types de besoins il y a eu des besoins vraiment liés au Covid tout de suite à la crise actuelle donc des besoins d'urgence et des besoins en fait pour des associations qui ont des besoins plus récurrents mais qui les aident généralement en présentiel et qui ont du coup ont dû s'adapter pour faire ça à distance donc il y a eu une première semaine dix jours d'adaptation un peu de chacun pour pouvoir se réorganiser et proposer des formats d'engagement qui sont pertinents pour les uns et les autres nous on a vraiment essayé de passer du temps au téléphone avec chacune des associations en disant mais qu'est-ce qu'on peut en fait qu'est-ce qui serait le plus utile qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que en ce moment où est-ce qu'il vaut mieux attendre est-ce qu'il vaut mieux et donc après au fur et à mesure les associations se sont réorganisées et il y a eu de plus en plus de missions qui ont été mises à proposer pour les collaborateurs donc voilà nous en fait on a proposé trois formats d'engagement pendant la crise on a proposé quand même un premier format qui était des missions de terrain mais qui comme Jonathan l'a dit en fait était un renvoi vers la réserve civique des missions du gouvernement qui ensuite redispatchait les volontaires vers différentes plateformes donc ça ça a été notre on a quand même essayé de relayer ça donc pour les entreprises qui étaient prêtes à laisser leurs collaborateurs aller sur le terrain en tout cas à l'inciter le deuxième format d'engagement c'était les missions à distance et donc là il y a eu des missions de soutien scolaire il y a eu les bonnes ondes des missions de coaching des missions de mécénat de compétences vraiment des choses très variées et qui ont qui continuent encore aujourd'hui donc beaucoup de missions à distance et puis le troisième format d'engagement ça a été la possibilité de faire des dons des dons aux associations en situation d'urgence donc là nous on a fait un partenariat avec Keloasso et on a permis aux collaborateurs de faire des dons pour des associations avec un abondement de leur entreprise l'abonnement varie en fonction de l'entreprise mais c'était voilà les trois formats qu'on a proposé pour pouvoir agir rapidement et l'idée c'était surtout que effectivement cette élente solidarité je crois qu'il continue mais a été très fort et c'était surtout d'y répondre le plus vite possible pour pouvoir avoir des actions à proposer pendant que tout le monde avait très envie de s'engager D'accord et puisqu'on parle des collaborateurs est-ce qu'il y a des entreprises qui sont venues frapper à ta porte en me disant voilà j'ai plein de demandes je ne sais pas quoi faire Ouais en fait on a ouvert beaucoup de programmes d'engagement en fait pendant la crise du Covid effectivement avec le crédit directeur d'assurance on allait le mettre en place mais en fait il y a eu une accélération aussi on s'est dit en fait c'est maintenant il y a beaucoup de missions qu'on va pouvoir proposer les collaborateurs sont en demande donc on ouvre on accélère on met en place on l'a fait avec pas mal d'autres entreprises aussi parce qu'il y avait des demandes fortes des collaborateurs et qu'il y avait l'envie de participer et de ne pas être uniquement spectateur de ce qui se passait pendant cette crise Ouais pour qu'on comprenne bien parce que je pense qu'on parle un peu en averti mais concrètement si je travaille chez Crédit Agricole ce qui n'est pas le cas et que je veux participer je vais sur la plateforme et là est-ce que je suis formée est-ce qu'on m'envoie un texto pour me dire ce qu'il faut faire est-ce que c'est un escape game il y a quelqu'un qui m'appelle en fait le fonctionnement de départ c'est qu'une association et une entreprise vont être en partenariat donc en fait nous on a pas mal d'associations et pas mal d'entreprises et chacune décide si elles acceptent de travailler l'une avec l'autre déjà c'est le prérequis l'entreprise elle veut choisir pour qui ses collaborateurs vont s'engager elle choisit pour qui et l'association accepte de travailler avec telle ou telle entreprise aussi donc c'est vraiment dans les deux sens et à partir du moment où le partenariat est créé les missions proposées par l'association sont visites par les collaborateurs et c'est l'entreprise qui définit les règles du jeu entre guillemets ce qu'elle va permettre à ses collaborateurs de faire est-ce qu'il peut participer sur son temps de travail en dehors de son travail est-ce que ça va être des missions dans telle ou telle thématique et ensuite le collaborateur lui c'est vraiment l'idée c'est que ça puisse se faire en quelques clics nous notre volonté c'est toujours d'aller chercher le plus grand nombre de collaborateurs enfin mobiliser le plus grand nombre essayer de faire en sorte que des personnes qui sont un peu éloignées puissent être sensibilisées et s'engager c'est notre raison d'être c'est pour ça qu'on travaille au quotidien donc c'est d'aller chercher donc de nouvelles personnes et donc c'est de simplifier il faut qu'en quelques clics le collaborateur puisse se dire ah ok je suis prêt à le faire ça je vais m'engager certains vont s'engager pour des projets sur le long terme mais d'autres que quelques heures mais ce sera déjà pour nous des collaborateurs entre guillemets qui commencent à s'y intéresser et c'est des bonnes choses donc il va sur la plateforme il clique il s'inscrit il choisit soit son créneau horaire soit il est mis en relation avec l'association et après chaque association a son fonctionnement il y en a qui ont des formations spécifiques d'autres où on peut participer directement d'autres où on a besoin d'un échange nous on est en relation et après il y a vraiment des formats d'engagement très divers merci beaucoup alors je crois qu'Amandine est revenue oui salut Amandine youpi merci bon alors du coup tu prends un peu le train en route désolé mais on a parlé de CNF au début moi je sais tout ce que tu as fait mais parce que j'ai un média qui parle d'engagement mais les gens ça ne les crampent pas forcément est-ce que tu peux nous dire rapidement comment ça s'est passé la gestion de l'engagement sociétal chez CNF pendant la crise en fait nous notre engagement c'est essentiellement vers les plus démunis donc on est resté sur cet axe là et puis on a appelé un petit peu nos associations que l'on parraine certaines étaient fermées parce qu'elles n'avaient pas les moyens de pouvoir accueillir des personnes et d'autres voyaient quasi 100% de nouvelles têtes donc on a fait on a fait trois grosses actions le premier c'était des dons des dons directement aux associations telles la Croix-Rouge les restos du cœur les secours populaires et puis grâce à vous et à Coméon on a lancé une grosse collecte sur Coméon où chaque euro versé par le tout venant sa nef abondait d'autant donc là actuellement on est à 25 000 un peu plus de 26 000 euros d'ailleurs et on est ravis on est ravis que cette collecte est bien prise on est ravis que Croix-Rouge puisse en bénéficier et puis on voulait aller plus loin et on a un site je vais être brève parce que finalement je reprends je prends au milieu de la conversation mais on a monté avec une direction marketing une opération en faveur d'Emmaüs ils ont une plateforme qui s'appelle Amandine on a reperdu Amandine Marie Amandine il faut que tu recommences la phrase on a été coupée ce que je disais c'est qu'on a travaillé avec notre direction marketing pour aller plus loin et impliquer un peu plus de personnes donc en fait grâce à notre plateforme Sanef Lab qui est un incubateur d'idées où on propose à des personnes de poster des idées de répondre à des questionnaires et chaque question chaque idée est valorisable en points et les points en fait sont transformables en euros qui seront reversés à Emmaüs au mois de juillet à la fin de l'opération donc ce sont des petites des opérations voilà qui sont essentiellement pour aider aider les grosses enfin les associations à faire face au nombre grandissant des plus démunis et du besoin d'achat d'aides alimentaires et en termes de collaborateurs tu as eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient s'engager alors j'ai monté on a un Facebook interne qui s'appelle Workplace dont le nom est Sanef Solidaires et les gens peuvent poster des demandes voilà plein de choses et c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup de collaborateurs qui se sont questionnés sur ce qu'on pouvait faire comment on pouvait aller plus loin alors on les a suivis puis on a beaucoup communiqué sur la campagne notamment là que vous voyez de la Croix-Rouge mais aussi sur nos différents dons sur ce que l'on essaie de faire on communique aussi sur les associations que l'on aide on a 50 projets associatifs que l'on aide tout au long de l'année qui se sont aussi mis en ordre de marche puisqu'elles se sont mis à fabriquer des masques qu'elles vendent elles-mêmes donc voilà on les soutient aussi toujours on prend des nouvelles et grâce aux collaborateurs qui créent du lien avec les associations voilà on continue à les aider d'accord je suis désolée Amandine c'est arrivé un peu tard mais il faut qu'on passe à la dernière partie mais je t'en donne la parole très vite une partie de bilan et de perspective donc il est peut-être un peu tôt pour faire un bilan mais il n'est jamais trop tôt pour penser l'avenir Sarah donc la semaine de l'engagement était prévue en mai donc tout a été boule d'après et j'ai une double question mais je vais te la dire en une fois pour gagner du temps c'est comment est envisagé l'avenir proche du mécénat de l'engagement des collaborateurs au sein du groupe et ensuite est-ce que tu penses que la crise et les nouveaux modes de comportement qu'on a adoptés vont modifier l'engagement chez vous oui je pense que ça nous a permis en fait de tester des nouveaux formats qu'on n'aurait pas forcément mis en place sans la crise et du coup dans les semaines à venir on va continuer à développer ces formats d'engagement à distance en tirant aussi des leçons sur ce qui a marché ce qui a moins bien marché voilà pour l'instant c'est plutôt positif sur les actions qu'on a mis en place donc on va on va les poursuivre et puis ensuite à plus long terme finalement peut-être que même si le télétravail diminue et que la situation revient à la normale on aura peut-être toujours ces formats d'engagement en fait qui vont coexister à la fois des formats présentiels et puis davantage de formats à distance qui vont être proposés aux collaborateurs pour permettre de répondre un peu à toutes leurs envies et puis aussi pour certaines associations c'est aussi un plus parce qu'il y a des associations qu'on accompagne qui ne sont pas forcément toutes en proximité de nos sites donc ça nous permet aussi d'élargir le scope des associations et de leur permettre de participer à nos actions y compris à distance et Amandine même question est-ce que ça un comment s'organisent les mois à venir en termes de solidarité et deux est-ce que ça a changé quelque chose de cette crise alors ça a changé quelque chose en fait on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui ont subi cette crise et donc qui vont avoir besoin d'aide donc peut-être ça va changer notre modèle économique peut-être qu'on va changer notre modèle économique en fait de subvention il est très probable qu'on repense nos dons qu'on se concentre sur d'autres d'autres demandes parce que parce que ces associations en tout cas les associations que l'on aide qui sont qui sont aussi qui ont un axe d'insertion professionnelle vont voir pour donner un nouvel élan en fait il faut vraiment continuer à aider les plus démunis ces associations-là et trouver peut-être de nouveaux axes comme par exemple l'éducation puisque l'éducation pour tous merci beaucoup alors Jonathan moi c'est pas sur les collaborateurs mais c'est sur les entreprises donc toi ton métier c'est de créer du lien avec les entreprises et d'aller chercher essentiellement de l'argent mais aussi j'imagine du mécénage compétence et de l'engagement des collaborateurs c'est une demande forte des entreprises est-ce que cette crise en fait j'ai deux questions c'est la tête est-ce que cette crise toi tu t'es dit j'invente mon métier autrement parce qu'il y avait une urgence parce que vous aviez des besoins et deux comment est-ce que ça s'est géré plutôt dans le milieu du fundraising cet aspect extrêmement concurrentiel qui est venu parce qu'en fait il y avait le Covid et j'allais dire les autres causes mais comment ça s'est passé alors du coup pour répondre à la première partie de la question oui ça nous on cotait mobilisation des entreprises il a fallu se réinventer il a fallu trouver des nouveaux modes pardon d'engagement et on va continuer ça avec les prochaines contraintes qui vont être données notamment de la part du gouvernement à partir du 2 juin mais aussi parfois parce que les politiques internes des entreprises sont parfois un peu plus restrictives et donc du coup il faut qu'on réussisse nous à maintenir notre programmation estivale avec des événements mais probablement des événements qui seront plus petits probablement beaucoup plus en extérieur qu'auparavant et donc ça a vraiment en tout cas il y a vraiment eu un afflux et ça c'est vraiment un point extrêmement positif que j'ai noté c'est que les entreprises certaines d'entre elles ont renforcé les politiques d'engagement qu'elles pouvaient avoir et d'autres se sont révélées et ont compris en fait qu'une entreprise aujourd'hui son rayonnement il doit aussi revêtir une partie d'inclusion sociale une partie de responsabilité citoyenne et donc ça nous on a été très contents de voir tout ça parallèlement du coup parce que mon métier c'est d'engager des entreprises mais aussi de lever des fonds on a eu effectivement énormément 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 d'opportunités qui sont offertes à nous il y a eu beaucoup de plateformes qui ont créé des projets et qui nous ont sollicité on a eu comme je vous le disais tout à l'heure des entreprises et des fondations qui sont instinctivement venus vers nous et puis aussi effectivement parce que Covid oblige beaucoup de concurrence parce que et le président du mouvement associatif le disait hier il y a eu beaucoup d'associations qui se sont trouvées à devoir fermer et donc qui portent un certain nombre d'incertitudes sur l'avenir associatif donc côté fundraising on s'est vachement serré les coudes il y a eu énormément d'initiatives que ce soit de la part du Cerfi de Force for Good de la part de la SF aussi évidemment qui a créé aussi des nouvelles façons de rester connecté entre fundraisers et donc finalement il n'y a pas eu tant que ça je dirais de comment dire de choses qui se faisaient front il y a eu vraiment une cohésion dans la communauté des fundraisers qui était très appréciable à base de à la fois webinaire mais aussi de partage d'expérience de partage de pratiques et je crois notamment que le séminaire de la FF qui aura lieu en juin va beaucoup beaucoup s'intéresser à tout ça Merci Jonathan Emmanuel dernière question j'aimerais bien ton regard sur ce bilan de la crise et sur peut-être tu peux nous donner deux ou trois bonnes pratiques que tu as repérées entre ASSO et entreprise en termes de mobilisation de collaborateurs et ma deuxième question c'est est-ce que tu penses qu'il y a eu un élan de solidarité et toi-même tu dis qu'il y a des gens qui sont venus des primo volontaires ou des primo des entreprises qui se sont engagées comment on fait pour que ça dure ? Je pense que ça va être un peu toute la question comment on va faire pour que ça dure je crois qu'il y a eu un élan de solidarité je rejoins en fait tout à fait ce que Jonathan a dit précédemment il y a eu cet élan de solidarité et je crois qu'il y a une prise de conscience des entreprises qui faisaient déjà des choses qui ont accéléré qui en ont fait plus et des nouvelles entreprises qui ont réalisé quel point ça pouvait être une demande de leurs collaborateurs mais à quel point c'était important pour elles d'être des entreprises plus vertueuses plus responsables des entreprises plus solidaires et tout l'effort aujourd'hui c'est de faire en sorte que cet élan perdure je crois qu'il y a une responsabilité des entreprises en fait à continuer à promouvoir ces actions-là aussi en interne parce que leurs collaborateurs ont montré en fait qu'ils voulaient s'engager maintenant c'est aussi à elles de continuer à mettre des programmes en place à créer des partenariats avec des associations et je pense qu'il va y avoir on réfléchit nous comment en faire pour essayer de mobiliser toujours plus mais effectivement j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est ce qui viendra après on a un peu tous nos perceptions de la crise et on essaie tous de trouver les confirmations de ce qu'on croit quand on voit la crise actuelle donc je reste prudent mais par contre j'ai l'impression qu'il y a un tournant entre les entreprises qui ont pris le virage de la solidarité qui vont continuer et celles qui ne le font pas et peut-être que celles qui ne le font pas regretteront plus tard de ne pas avoir été de ne pas avoir compris en fait l'enjeu ici d'être une entreprise plus responsable donc pour moi il y a peut-être un tournant ici et du cas nous on va toujours tout faire pour essayer d'avoir de plus en plus d'entreprises dans la première catégorie c'est-à-dire celles qui veulent se mobiliser pour agir et si du coup mot de la fin pour toi et si il y a une entreprise qui nous écoute et qu'elle dit je veux commencer quelque part c'est quoi la une patte que tu avais ? Moi je trouve que celles qui veulent commencer et qui commencent par écouter leurs collaborateurs déjà c'est la première chose c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je peux faire est-ce que je suis prêt à demander typiquement faire des opérations enfin le système coup de pouce qui est mis en place que les agricoles c'est demander aux collaborateurs de pousser des idées de dire qu'est-ce qui les concerne par quel sujet ils se sentent eux ils ont envie que leur entreprise se mobilise je trouve que c'est déjà une approche en tout cas à laquelle on croit pas mal c'est de leur laisser aussi en gros le fait de proposer des choses mais en gros ils peuvent commencer par n'importe quoi à partir du moment où ils commencent une action solidaire je pense qu'il faut toujours commencer même par petit il faut y aller donc je dirais toutes les actions sont bonnes à prendre Merci beaucoup il est 52 à deux minutes près j'ai respecté le timing merci à tous on va prendre des questions Marie c'est toi qui a fait mettre questions réponses oui absolument j'ai eu j'ai eu plus de travail avec le powerpoint qu'avec le chat car nous n'avons pas de questions c'est vrai ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a aussi des personnes qui regardent sur mobile et qu'en fait tu n'as pas accès au chat quand tu es sur mobile donc voilà je n'ai pas de questions mais du coup si tu veux continuer tes questions oui dernière question pour les dix dernières minutes non mais c'est ça ou peut-être Amandine qui n'a pas pu beaucoup participer peut-être des choses oui mais je me demandais et je ne l'ai pas posé aux entreprises mais comment ça s'est passé on a beaucoup parlé de j'allais dire de direction d'engagement vers les collaborateurs mais en termes de de direction d'entreprise parce que j'imagine qu'ils avaient beaucoup de choses à faire pendant le covid comment ça intervient dans les hauteurs les questions de mobilisation des collaborateurs tu veux que je prenne la parole Fally ? oui puis Sarah aussi d'accord non alors nous c'était une vraie volonté de notre directeur de voilà effectivement il avait toute toute cette partie covid à gérer au sein en interne au sein de la société néanmoins il a voilà je vais présenter un plan de solidarité il a tout de suite appuyé recadré aussi certaines certaines actions mais en tout cas il y a voilà il y a cet élan de solidaire est aussi au niveau de la direction d'accord ok et Sarah ça s'est passé comment chez vous oui alors nous dans un premier temps les dirigeants étaient très très mobilisés par un fonds de 20 millions d'euros qui a été mis en place en faveur des personnes âgées donc pour aider à maintenir le lien dans le contexte de la crise fournir des équipements de protection des tablettes etc donc ça ça a vraiment beaucoup mobilisé mais en parallèle il y a eu dans un certain nombre de filiales comme je le disais des initiatives d'engagement des collaborateurs avec cette mise en place de plateformes avec la proposition de mission et là on a vu un effet un peu accélérateur sur certaines filiales où il n'y avait pas forcément ce type d'initiative c'est vrai que chez Assurance avec Winabi ils étaient déjà en cours de lancement de la plateforme donc ils sont adaptés finalement très rapidement au contexte de la crise mais il y a d'autres filiales qui travaillent avec d'autres acteurs de VSS sur des plateformes web spécifiques et qui ont vraiment lancé dans le contexte de la crise alors qu'elles n'avaient pas forcément de projet initialement à court terme donc on voit que ça a quand même eu un effet vraiment accélérateur sur la prise de décision d'accord merci beaucoup Marie je te laisse la parole oui juste pour vous remercier tous on n'a toujours pas de questions pour terminer des auditeurs donc c'est pas grave on espère que ça vous a intéressé on a vraiment essayé d'avoir des acteurs différents que ça soit des représentants de l'économie sociale et solidaire et des grands groupes et on espère que ça sera inspirant voilà pour les professionnels qui nous ont écoutés super bah moi merci Marie de ta confiance j'étais ravie moi c'est mon travail de mettre en valeur et en lien tout le monde donc là je trouvais que c'était assez une belle illustration de ce qu'il fasse tous les jours chez Care News si vous voulez en savoir plus sur chacun de ces acteurs on en parle sur Care News donc c'est pas pour faire de la pub c'est vraiment pour vous informer il y a de quoi faire et merci à chacun d'entre vous d'avoir participé d'avoir répondu à mes questions embêtantes merci beaucoup merci au revoir au revoir au revoir